Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis censé, vous le savez, vous parler aujourd'hui de la Grèce et tout particulièrement du site emblématique des Pidors, le haut lieu de la médecine antique. Lundi, j'aurai le privilège d'évoquer avec vous Athènes et tout particulièrement ce que l'on appelle le siècle de Périclès. À la fin de la conférence, je vous préciserai les horaires. Mais permettez-moi, si vous le voulez, en prolégomène, de vous dire que j'arrive de deux voyages en Grèce, avec des groupes intermèdes 100 ans. Le dit haut lieu, en septembre, qui fait les tours des grands sites de l'Arès, Delphes, Olympie, Athènes, Epidorme, Epidorme bien sûr, Mycène, mais qui permet aussi de visiter des sites moins connus et pourtant tout aussi éclairants. Némé, Argos, Bassay-Figali, que j'évoquerai tout à l'heure en conférence, Lernes et surtout l'Enphyraon d'Europos, dont je parlerai dans la conférence ensuite. Et puis, à cheval, sur septembre et octobre, j'ai amené en groupe intermède en Crète, la Crète minoëlle, 100 ans, et également à Santorin, pour le site d'Acrothéry, à la recherche de la mythique Atlantide. Eh bien, chers amis, si vous voulez bien me croire, deux voyages exceptionnels, une expérience inoubliable, du fait de l'absence sur les sites des pesantes croisières, peu de groupes, si peu de groupes, juste quelques individuels. Écoutez, vous avez du mal à me croire, nous étions seuls sur le site de l'Olympie. Le centuaire d'Apollon, Adelphes, en exclusivité, une après-midi entière, aucune restriction de visite qui eût pu handicaper le voyage. Et un accueil beaucoup plus chaleureux que de coutume de la part des professionnels du tourisme grec. Bref, vous l'avez compris, des circonstances idylliques, certes, certes, douloureuses, pour nos amis grecs, mais tellement jubilatoires pour les amoureux, que nous sommes tous de cette Grèce, à qui nous devons tant. Je ne saurais trop vous recommander de penser à la Grèce pour vos prochaines destinations. On ne peut jamais prétendre avoir épuisé son inestimable patrimoine. C'est en effet un lieu commun de rappeler qu'un voyage en Grèce est en fait un authentique pèlerinage aux racines grecques de l'Europe. J'espère que vous m'en voyez toujours là. Chacun sait que c'est la Grèce qui a inventé le débat démocratique et la citoyenneté. Et tout particulièrement, l'éthique médicale. C'est la Grèce qui a permis à la médecine de se libérer de la religion et de la magie pour s'ériger en une science authentique. Et c'est bien ce que montre, comme Adelph, le valon sacré d'Épidore que vous voyez ici en diapo. Épidore où Akouré est en foule de tout le monde grec, des pèlerins, avec leurs clés, leurs maux, leurs infirmités, pour consulter, je cite, le doux artisan de la santé, Asclepios, le héros guérisseur de toutes les maladies. Asclepios avait été précédé sur le site d'Épidore par son père, Apollon Maléathas, Apollon Épicorios, honoré dans un sanctuaire dorique que les premiers exotos remontent au VIIe siècle. Surtout, on a retrouvé dans les fondations de ce temple archaïque un hôtel de cendres et un dépôt votif datant de la période de Mycénienne. Apollon, il y avait donc succédé à un jeune dieu lectonien, Mycénien, auquel il s'identifia. Asclepios n'était d'ailleurs pas la seule divinité à qui l'homme grec pouvait demander un retour à l'équilibre. Apollon, en effet, à qui les habitants de Bassay-Figali consacrèrent au sommet d'une montagne du Péloponnèse un temple fabuleux, aujourd'hui sous une bulle protractrice. Un temple dédié, c'est ce que dit l'Épiclèse, c'est-à-dire l'invocation à Apollon Épicorius, le dieu guérisseur, pour le remercier d'être venu à leur secours lors d'une épidémie de peste. Mais aussi, je ne vois pas comment je puis une photo dont ici une diapo d'Apollon. J'aurais bien voulu vous montrer une diapo précédente d'Apollon, mais je ne sais pas, je vais mettre celle-ci que je voulais vous montrer. Et puis, une deuxième diapo que nous allons voir dans quelques instants. voilà. Et donc, petite preuve avec les diapos. Je voudrais revenir en arrière. Je ne sais pas comment faire. Voilà. pas là, Donc, pardonnez-moi, une divinité également auquel l'homme grec entendait confier le soin du retour à la santé, c'est Hermès. Hermès aux sandales aîlées, Hermès l'angélos des dieux, Hermès que l'on consultait à la recherche à la recherche de la bonne voie psychopompe, psychagogue, celui, comme on aimait l'appeler, qui illumine et guide le révélateur du chemin de la sagesse. Je ne sais plus comment je fais. Vous avez ici une merveilleuse représentation d'Hermès Dionysophore qui se trouve à Olympique. Décidément, je suis bien fâché avec les diapositives, je n'arrive pas à les faire avancer. Le mythe d'Hermès nous compte que dès qu'il fut nanti de son attribut apollinien, le fameux kérikéon ou caducé, il arriva en Arcadie où il trouva deux serpents qui se mordaient l'un l'autre. Il jeta sa férule entre les deux serpents pour les séparer et il redevint alors un seul. et unique être. Deux serpents voués sur la diapo, symbole des grandes forces antagonistes qui s'enroulent autour du caducé. Cet axe autour duquel désormais s'ordonne et s'équilibre le diurne et le nocturne. Le caducé, chers amis, vous l'avez compris, sera désormais pour la culture occidentale le symbole de l'équilibre psychosomatique de l'harmonie retrouvée par l'intégration des forces contraires et désormais complémentaires. Forces instables d'ordre biologique ou d'ordre psychique dont la lutte compromet la santé physique ou psychique. On consultait également, décidément, j'ai toujours la difficulté avec mes diapos, là, non, c'est plus ce que je voulais faire, là, excusez-moi, je n'arrive plus à la diapos suivante, si Médanie m'entend, elle pourrait peut-être m'aider à, je n'arrive plus à me faire passer la diapos, voilà, excusez-moi. On consultait également, toujours dans la même perspective du retour à la santé, en Firaos, ce roi de vin d'Argolide dont le mythe compté à l'envie par Pindar ont fait un fils d'Apollon, ce qui explique son don de la divination et que devant partir pour Thèbes afin de rétablir le fils d'Édipe, Polynis, si on s'entra, notre homme que lui refusait, que lui refusait, on le sait, Éthéocle, eut une préscience de l'échec de l'expédition, de la mort des sept chefs et donc de la sienne. Mais le mythe nous dit qu'il fut convaincu de partir au tragique combattre par son épouse que l'on voit sur la diapo Éryphile, Éryphile que Polynis avait sous-douaillé en lui offrant le célèbre collier d'Armonie, scène très souvent exploité par les auteurs tragiques et sur cette plaque de bronze d'Olympie, on voit Amphiaos monter sur son chat à regret vers son funeste destin et se retourner vers le fils qu'il avait dû avec Éryphile en lui demandant de le venger. Alors, Polynis décidément, j'ai toujours des problèmes avec la diapo suivante, excusez-moi, excusez-moi, qui est Sous-titrage ST' 501 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 Asclépios Sous-titrage ST' 501 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 Et alors là, nous avons l'emblème des sages-femmes. Alors, chers amis, par-delà des rites étonnants, hérités, vous le verrez, de vieux âges, encore emprunts de cette religiosité archaïque et de magie primitive, c'est toute une spiritualité qui s'est développée à Épidore. Une spiritualité faite de confiance dans le Dieu, d'espérance dans sa bonté salvatrice, il était dit sautère et d'ardente recherche de pureté. Ainsi, à ce que l'Épidore est devenu, ce qui est rarissime dans le polythéisme païen, un Dieu compatissant, un Dieu philanthrope. Alors, vous avez ici la diapo du sanctuaire, on voit. Nous allons visiter ce sanctuaire, vous allez voir que la visite va nous permettre de suivre le cheminement des pèlerins en cure, du théâtre. On va voir ici un hôtel, ici des bains, ici un gymnase et un odéon, et toute la partie sacrée, la plus sacrée du sanctuaire. Cette visite du sanctuaire va nous permettre de vérifier que Épidore était une sorte de ville d'eau, c'est vrai, dans laquelle des prêtres médecins éclairés s'efforçaient, au cours de la cure des pèlerins, de conduire à la guérison. Une cure qui devait durer, on a évalué à peu près un mois. Échille, lui, pour ce qui me concerne, nous parle de trois mois de cure. Ici, chers amis, dès l'entrée dans le sanctuaire, était-il exigé ? Je vais vous montrer la diapo précédente. Ici, disais-je, dès l'entrée dans le sanctuaire, demandait-on à tout pèlerin qu'il se purifia non seulement le corps, mais aussi l'âme ? Les philosophes grecs sont en effet convaincus que toute maladie, et plus largement tout symptôme physique, provient d'un conflit intérieur, un conflit pulsionnel insuffisamment évacué que le corps va donc somatiser. Engendrer la santé, si avant tout, pour l'homme grec, rétablir entre les éléments du corps cette hiérarchie qui les subordonnent les uns aux autres, conformément à la nature. La santé de l'âme, métaphore éminemment, vous l'avez compris, platonicienne. Platon écrira même, je cite, « Une âme saine donne la santé au corps ». Ou encore ceci, c'est quand l'esprit est sain que le corps est sain. Tout le monde connaît la manière dont Juvénal simplifiera la pensée platonicienne dans son célèbre précepte, « Men sana, incorpore sanu ». Un esprit sain dans un corps sain. Puis-je vous faire remarquer qu'une marque aujourd'hui de sport, ASICS, joue sur ces termes A de anima, S de sana, I de hymne, C de corpore, et S de sanu. Anima sana, incorpore san. Ainsi l'homme, doit-il, pour préserver cette harmonie intérieure, un gage de bonne santé, il lui faut, je cite encore ce qui était inscrit sur le propilé du sanctuaire de Delphes, « Fronaine Ossia », nourrir des pensées saines. Était inscrit aussi le salam Medenagan, rien de trop. Et les prêtres-médecins, dès l'accueil du pèlerin dans le sanctuaire, par un questionnement savant, s'efforçait d'en chercher la nature de ces agressions qui troublaient l'harmonie naturelle. Pour eux, ces agressions relevaient des chimères, des illusions qui créaient en nous, on le sait bien, des peurs, des phobies, des passions terribles. Nous allons voir avec le théâtre. mortifère. Ils étaient convaincus que, seuls, une ambiance profondément spirituelle, voire artistique, mais aussi physique, hygiénique et diététique, a devait le patient à se libérer de ces chimères et à retrouver la condition naturelle et harmonieuse. Alors, le cœur du sanctuaire, vous voyez, il dit, sous la diapos, était constitué d'un triptyque, un temple, on va le voir, la célèbre tolos et l'étonnant, le stupéfiant, un comité, un roi baton. Mais, à côté de ces édifices, il y avait des bâtiments dont la vocation était beaucoup plus pratique, à commencer par ce catagorion que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire l'hôtel dont les fondations sont toujours visibles, qui servaient à l'hébergement des personnages les plus aisés. On peut imaginer que pour les gens un peu moins huppés, le logement, c'était la tente, comme d'ailleurs dans les grands sanctuaires panhéléniques. On trouvait également, à côté ici du catagorion, un peu visible sur la diapo, un estiatorion, une salle de banquette, mais surtout, ce qui est étonnant, dans le bâtiment que je vous pointe, des bains, des bains. Des bains grecs, j'insiste, longtemps a-t-on cru que les bains grecs n'existent et point qu'il faudrait attendre les romains. Vous avez ici une image qu'on a essayé de retrouver, de reconstituer à partir des baresses archéologiques. On voit très bien que ces bains se présentent sous la forme de grands sièges, en forme de maignoire où le patient, pèlerin, procède par aspersion, dont vous l'avez compris, individuellement, mais dont vous l'avez compris, des bains essentiellement thérapeutiques qui jouent sur le contraste entre le froid et le chaud. Et la diapo que je vous montre ici ne vient pas d'épidore, elle vient de Némé, un site tout voisin qui nous montre que les Grecs n'ignoraient point ce que les Romains mettront en place, c'est-à-dire des hippocostes, des tuyaux souterrains, servant à maintenir l'eau à bonne température. Il y avait aussi, regardez, il y avait aussi un magnifique stade bien conservé, mais outre le stade, il faut imaginer un gymnase, une palestre dans laquelle les patients se frictionnaient d'huile d'olive dans des pièces spécifiques de manière à ce que ils puissent, par cet échauffement et cet assouplissement, éviter les accidents musculaires. Ils pratiquaient, toujours bien sûr selon la prescription des prêtres médecins, la course, la gymnastique, la lutte, ils pouvaient également bénéficier de massages. Et l'entrée de ce gymnase a été, vous le voyez, abusivement, agressivement restaurée, le propylone d'entrée et derrière le propylone d'entrée, il faut imaginer à l'époque romaine un temple dédié à l'égy et surtout un odéon dont on verra la fonction tout à l'heure. Alors, on le voit bien en fin de compte, chers amis, que le rétablissement de la santé pouvait dans bien des cas passer à l'épidore par la gymnastique, des exercices physiques et surtout ce qui est inventé à l'épidore en régime frugal que les prêtres médecins appelaient la diététique. mais également, chers amis, le rythme et l'harmonie de la poésie, de la musique et de la danse étaient aussi utilisés pour leur efficience apaisante, pour leur effet thérapeutique sur l'âme et le corps, d'où la nécessité, vous l'avez compris, de nos déons dont la couverture permettait l'acoustique des instruments musicaux. On sait que Pythagore et Platon prêtaient à la musique comme à la danse. La danse, c'est une musique qui se donne à voir, prêtée dans des mêmes vertus. Et on sait aussi qu'Apollon, Apollon lui-même, musagète, directeur du cœur des muses, était dit catharsios, c'est-à-dire purificateur. Autant de pratiques qui relèvent, on tâchera de le montrer tout à l'heure, de l'homéopathie. La contemplation et la jouissance du beau, à partir des nombreux chefs-d'œuvre qui étaient présentés dans le sanctuaire d'Épidore, pouvaient aussi mettre le patient en contact avec l'harmonie divine en remontant un à un les gradins que Diotime définit magistralement dans le manqué de Platon, il pouvait arriver à cette contemplation du beau et du bien absolu qui lui permettrait de se rétablir dans son harmonie psychique. enfin et surtout c'est aux armes amatiques et tout particulièrement à la tragédie qu'il revenait le soin de permettre à ses prêtres médecins de purger le terme d'Aristote l'âme des passions désastreuses, la fameuse catharsis aristotélicienne. Aristote l'a défini cette catharsis comme une épuration, comme une purgation par la pitié et la terreur, les ressorts essentiels, on le sait, du spectacle tragique. Dans le spectacle tragique, l'homme grec se met en scène lui-même, il scrute ses failles, ses incohérences, ses dysfonctionnements pour les exposer, les interroger et les amender éventuellement. Au théâtre, le patient s'identifie au héros, l'homme semblable à lui, je cite, il vit par procuration à travers le héros ses pulsions de transgression. Ainsi peut-il se libérer de ses mêmes pulsions, de ses angoisses ou de ses fantasmes. Ainsi peut-il être purgé en l'expression je le répète d'Aristote. Ainsi peut-il être purgé de ses sentiments inavouables qu'il pourrait éventuellement éprouver secrètement. La tragédie grecque invente un nouveau type d'homme, un homme déchiré, une énigme pour lui-même. Et dès lors le patient contemple-t-il avec terreur et pitié ce monde démoniaque de l'hybriste qu'il porte en lui-même, je cite Échille, sa moisson de larmes que Noticiotone connaît-toi pas-même et Pendard pouvait ainsi fonder l'humanisme grec. « Genoïoïos et Simuatone, deviens ce que tu es quand tu l'auras appris ». On comprend désormais les dimensions du théâtre exceptionnel, du théâtre d'épidance, sûrement le théâtre le mieux conservé de tout le monde grec. 14 000 spectateurs a-t-on évalué pouvait se masser sur ces 55 radins. On sait combien son acoustique est légendaire. Les mêmes raffinements qu'on peut observer au Parthénon, on les retrouve sur ce théâtre. Ainsi, deux pentes différentes dans le coïlon, c'est-à-dire la cavea, donnaient une courbe parabolique dont il a pu être démontré qu'elle était une des explications de l'extraordinaire acoustique. Mais de subtiles relations que nous allons évoquer font du théâtre d'épidore non seulement une œuvre d'art mais une œuvre de science. Regardez, 55 gradins composés de 34 gradins et de 21. Eh bien, chers amis, le plus petit 21 est au plus grand 34 ce que le plus grand 34 est à leur somme 55. Tel que 55 moins 34 sur 34 moins 21 égale 55 sur 34 égale 34 sur 21. Et si vous faites la division, vous obtiendrez un 619 pour la première division et un 617 pour la deuxième qui encadre un 618 c'est-à-dire le nombre d'or. Nous avons ici un merveilleux exemple de cette médiété géométrique que définit Pythagore. Un jour, un candide demandait à Socrate « Quelle est la plus belle des liaisons ? » Et Socrate répondit « De toutes les liaisons, la plus belle est celle qui se donne à elle-même et au terme qu'est l'unité la plus complète. et si on y regarde de plus près, 21 est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 1 plus 6 et 34 la somme de 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Autrement dit, le théâtre d'Épidore est construit avec les dix premiers nombres entiers et on peut les disposer selon la représentation pythagoricienne sous la forme de deux triangles et en trapèze. la merveilleuse orchestra cercle parfait au cœur centre l'autel de Dionysos le Timélé l'autel à partir duquel le corps y fait pouvait s'adresser au héros souligné au nom du spectateur le pathétique le dramatique et enfin le tragique de sa situation autour de lui vous le savez évolué le cœur par ses chants et sa danse qui soulignaient également le caractère tragique de cette lutte et puis la scénée ici reconstituée sorte de coulisses pour les accessoires précédées du proskénion sur lesquelles jouaient les acteurs proskénion entre les colonnes duquel on pouvait glisser des pinakas c'est-à-dire des décors peints ici ici vous avez une représentation à Épidore d'une pièce d'Aristophane les cavaliers d'une étrange modernité bien dommage que je ne puisse pas vous en parler et ici vous avez également ce cœur un cœur d'homme c'est le cœur d'Odipo vous voyez comment ils sont convaincus que leurs pauvres yeux humains les ont empêchés de voir l'horrible vérité enfin nous allons passer à la dernière partie du sanctuaire le centre religieux j'ai piqué quelque part cette diapo qui donne une reconstitution très lisible de l'Atolos à gauche du temple d'Asclépios à droite et de l'Encoïmétérione ou à Baton le lieu le portique d'incubation au fond l'Atolos réservé à Asclépios Héroctonien le temple à droite réservé à Asclépios Dieu au terme de cette cure après des rites de purification solennelle on sait qu'il fallait observer toutes sortes d'abstinences les patients étaient-ils amenés à pénétrer vous allez le voir dans le labyrinthe de l'Atolos au passage un rituel obligé devant le temple d'Asclépios dont il ne reste plus hélas que des fondations mais dans ce temple on sait qu'il y avait une statue chryséléphantine d'Asclépios et sous la statue chryséléphantine les archéologues ont retrouvé une fosse dans laquelle étaient accumulées des cendres résultant de sacrifices datant vraisemblablement de l'époque mycénienne enfin la célèbre la très célèbre Tholos d'Épidore à droite comparable la diapo vous le montre à la Tholos d'Athéna à Brunayac à Delft et on voit très bien que cette Tholos est construite avec deux sortes de portiques dans des matériaux particulièrement choisis 26 colonnes d'orique à l'extérieur 14 à l'intérieur le tout construit sur on le voit ici et on va le voir dans la diapo suivante construit tu vois ici construit on va le voir ici maintenant sur des fondations archaïques datant oh là là vraisemblablement du 9e ou 8e siècle avant Jésus-Christ un véritable labyrinthe une sorte de topinière et le mot n'est pas innocent Asclépios pourrait venir du mot scalaps c'est à dire lactope ce labyrinthe serait le tombeau d'Asclépios et Roctomien un triple parcours de l'illustration de Kirkoum ambulation pour passer d'un cercle à un autre il fallait parcourir presque entièrement celui que l'on voulait quitter avant d'arriver au centre la demeure des serpents sacrés la ditone où devait s'accomplir des rites de guibation afin de pouvoir communiquer avec ses puissances chtoniennes maîtresses de la vie et de la mort et donc avec Asclépios dieu chtonien et enfin après tous ces rites tout patient était tenu de passer la dernière nuit dans ce bâtiment que vous voyez sur la diapo à Baton le lieu où on ne va pas l'encoïméterion le lieu où l'on s'endort le portique d'incubation une sorte de dortoir collectif où l'on couchait à même le sol enfermé disent les textes dans la peau d'un bélier sacrifié une sorte de ressource à deux ou terrum primitif au milieu des serpents sacrés du labyrinthe espèce au demeurant rassurez-vous inoffensive qui circulait comme ça entre les patients et c'était chers amis dans ce portique que le dieu était censé apparaître en songe pour indiquer aux patients la thérapeutique à suivre afin d'obtenir la guérison science onirique étonnante quand on lit par exemple ce que des spécialistes et vous allez voir quels noms à nous lire aux critiques ont pu récemment écrire après Freud bien sûr tout rêve est une réalisation irréelle mais qui aspire à la réalisation pratique Edgar Morin les rêves sont des anticipations qui perdent tout leur sens à vouloir être examinés du point de vue causal Jung c'est un coup de pied de nez à son maître Freud écoutez encore Jung une anticipation surgissant dans l'inconscient de l'activité consciente future et encore Bachelard le rêve est le prélude de la vie active et encore la dernière phrase de Bachelard est calquée nous allons voir tout à l'heure sur les intimes convictions d'Hippocrate de Koss le rêve est un agent de renseignement sur l'état psychique du dormant alors chers amis tous qui ont étudié ce rite ont un effet noté à partir des stèles dont vous avez ici un exemple ont un effet noté l'effet de suggestion intense et l'ébralement de la sensibilité qu'il devait provoquer les fatigues du voyage leur d'en désir d'une guérison les jeunes dus aux abstinences le magnétisme est maintenant d'une foule partageant les mêmes croyances et les mêmes espoirs tout cela ne pouvait pas être sans prédisposé aussi bien physiologiquement que psychologiquement les consultants à se montrer particulièrement réceptifs au sentiment d'une intervention divine le dieu apparaissant en songe aux patients la formule consacrée était il ou elle eut une vision le dieu indiquait en songe une thérapeutique mais cryptée que seule savait interpréter les prêtres médecins et à laquelle il s'empressait d'ajouter un véritable traitement médical qu'il disait induit par la lecture critique du songe alors des conseils d'hygiène hygiène de vie une régulation du régime alimentaire mais aussi des traitements véritablement médicamenteux basés essentiellement sur la phytothérapie infusion décoction de plantes médicinales et enfin le cas échéant et vous allez voir une diapo qui montre des instruments chirurgicaux et qui le prouve et aussi des interventions chirurgicales avec pour la gestion de la douleur le chambre l'opium en décoction des mélanges de savon de belladone de sucre de pavot voilà d'ailleurs vous le disais j'en ai retrouvé ces instruments chirurgicaux que je vais vous montrer tout à l'heure alors sur les ex-votos qu'on a retrouvé bien entendu suspendus dans les temples figurés des enfants malottés des orèles des saints des représentations on va le voir tout à l'heure je vais vous la montrer des représentations Dieu et même de de nez et surtout beaucoup d'utérus qui témoignent de l'intérêt porté aux questions de fréquentités et d'enfantement mais aussi de certaines pathologies le rêve des consultants vous l'avez compris nécessitait donc l'intervention interprétative des spécialistes et cette interprétation il la conduisait dans le cadre de leurs connaissances empiriques de leurs connaissances tout court s'introduisait ainsi dans le rêve un savoir en conformité avec celui de la médecine est-ce qu'on peut examiner quelques-unes de ces stèles on voit sur celle-ci une patiente allongée sur une clinique avec ici la peau de l'animal dont je vous ai parlé sans main gauche repliée sur le l'oreillier le dieu alors comment sait-on que c'est un dieu c'est le principe d'Isoséphalie il est plus grand que cet personnage le dieu serait en train de peut-être de presser un abcès sur l'épaule droite ou bien d'appliquer quelques substances médicales à ses côtés Iji qui l'accompagne contre les quatre personnages qui se trouvent à gauche on ne peut pas ne pas penser à la famille avec le bras levé d'invocation et tout particulièrement quand on regarde le petit personnage de l'enfant on peut mais c'est une hypothèse bien sûr imaginez que c'est l'enfant attendu ou obtenu après l'intervention du dieu sur la patiente une autre stèle très connue celle-ci c'est la stèle dite d'Arkinos qu'on a retrouvée dans l'Enfiron de repos où l'on voit le patient repos en l'occurrence c'est une l'image qui est à droite me semble-t-il est une métaphore caractéristique du rêve d'incubation le patient est couché un serpent manifestement un avatar du dieu qui vient lui mordre l'épaule et à gauche on voit la conséquence du rêve le médecin ou l'incarnation du dieu semble tenir un récipient dans la main gauche ou semble étaler un médicament sur une spatule c'est la traduction si vous voulez en intervention du rêve fait par le patient l'interprétation par les prêtres très intéressante très intéressante aussi est au milieu de la diapo une stèle une stèle qui est vierge lisse et qui est en attente en attente de la gravure que par qui nous le malade faudra graver si la graison est au bout alors quelques stèles rapidement sans commentaire ici une saignée des soins apportés voire même presque chirurgicaux plusieurs scènes sont frappantes où l'on voit une sage-femme intervenir ici pour aider une jeune femme en gauche la même scène ici peut-on imaginer que c'est la mère de Socrate dont il disait qu'elle était sage-femme les fameux instruments chirurgicaux dans une vitrine du musée d'Épidore dont je vous ai parlé et puis chers amis il faut avouer que le développement scientifique de la médecine grecque il faut l'attribuer à Hippocrate de Kos né en 460 souvent cité souvent mentionné par Aristote et Platon il fut le premier médecin connu pour avoir choisi un cheminement thérapeutique éloigné des pratiques rituelles et magiques qui attribuaient la cause des mots à des interventions divines au lieu de voir dans les rêves comme le faisaient les anciens une information soit bienveillante soit hostile de puissance supérieure Hippocrate les considérait comme des symptômes liés à l'état physiologique du patient le fameux serment d'Hippocrate implique que cette médecine hippocratique était pratiquée par des médecins liés entre eux par un strict code éthique une déontologie médicale qui fait encore autorité aujourd'hui je jure par Apollon médecin par Asclepius par Asclepius par Igy et Panacée par tous les dieux et toutes les déesses les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces et ma capacité le serment et l'engagement suivant même si on me le demande je ne prescrirai pas un médicament mortel je dirigerai le régime des malades à leur avantage suivant mes forces et mon jugement et je m'obstiendrai de tout mal et de toute injustice je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande je ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion et vous voyez le caractère très 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 sulfureux aujourd'hui de la phrase suivante je ne remettrai à aucune femme un PCR abortif je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté chers amis les médecins hippocratiques soignaient tous les malades les personnes libres comme les esclaves les riches comme les pauvres les hommes comme les femmes les citoyens comme les effrangés écoutez cet aphorisme hippocratique là où est l'amour des hommes là est aussi l'amour de l'art et bien ce sont bien ces médecins asclépiades qui ont permis à la raison humaine le Logos de s'émanciper de la croyance et du mythe ce sont eux qui n'entendaient dès lors poursuivre la vérité qu'à l'aide de leur seul Logos c'est donc bien ici à Epidorme que sous l'autorité des disciples d'Hippocrate la médecine s'était forcée de devenir une science authentique libérée du poids de la religion voilà j'ai été un petit peu long pardonnez-moi le petit incident peut l'expliquer je vous remercie alors on va voir maintenant semble-t-il j'attends que voilà alors vous avez ici les prochains voyages inscrits dans l'année 2021 à gauche les hauts lieux de la culture grecque un voyage qui m'est cher j'aurais le plaisir de conduire les deux premiers voyages dont je vous l'ai dit qui fait le grand tour des sites emblématiques d'Elf et Pidorme mais qui s'intéresse aussi à des sites comme Lerne Némé Splendide et je vous assure que les participants à ces voyages me disent mais comment peut-on faire l'économie d'un site comme L'Enferron que je viens d'évoquer alors ces sites emblématiques dont je parle sont des sites où il n'y a jamais personne bon le Covid bien entendu mais Némé Argos le temple de Bassay voilà puis vous avez aussi un programme la Grèce en famille à droite vous avez donc les dates ici et les prochaines conférences donc l'Andalousie des Omeyades je vous laisse lire la date l'exposition universelle de Dubaï j'aurai le plaisir lundi à 16h30 pour ce qu'il souhaiterait de vous présenter Athènes le berceau de la culture occidentale c'est le titre que nous avons choisi avec un temps beaucoup moins parcimonieux que celui qui m'a été consacré aujourd'hui et que j'ai je dois bien l'avouer humblement dépassé je vous remercie voilà voilà Merci.